ah ah retour en arrière retour en arrière donc le dernier communiqué du fmi dit in 2022 je l'ai dit la semaine il y a une dizaine de jours in 2022 the current account balance is forecast to record its surface surpluses 2013 voilà donc ça c'est le fmi en 2022 il est prévu que la balance commerciale fasse son premier excédent depuis 2013 n'est prévu qu'elle fasse son premier excédent commercial depuis 2013 avec tout ce qui s'est passé sur le marché international de l'énergie d'accord c'est depuis 2013 jusqu'à 2022 de 2013 jusqu'à 2022 donc l'algérie a fait des déficits simples en 2015 j'étais l'unique algérien à être radicalement contre la dévaluation du diner algérien donc après de 2015 jusqu'à 2022 c'est à dire sept ans après le temps m'a donné raison la dévaluation du diner a aggravé le déficit de la balance commerciale donc dévaluer le diner a été une très très mauvaise solution malgré les aubains dans la flambée des prix sur le marché de l'énergie voilà donc le temps m'a donné raison sur ce point deuxième information qui tombe sachant que toutes les organisations sociales syndicats associations associations de ceci et de cela syndicats de ceci et de cela etc sont contrôlés et contrôlables par la sécurité militaire algérienne quelles sont quelle mouche à piquer ou bien quelle folie à souffler dans la tête de ces syndicalistes qui demandent l'augmentation des salaires demandez l'augmentation des salaires pour faire de l'agitation sociale pour créer des événements du type octobre 88 et 2001 ce que vous êtes doublement fou ou bien parce que vous êtes manipulé par la sécurité militaire comme elle manipule la justice comme elle manipule la police comme elle manipule la gendarmerie comme elle se manipule comme il se manipule entre eux etc est ce que vous êtes fou là les syndicalistes vous qui demandez à encore enfoncer les travailleurs vous avez fait une réduction d'impôt vous avez eu l'inflation qui a explosé en algérie donc la réduction d'impôt sur laquelle j'en ai parlé avec des chiffres bien sûr et dans la réduction d'impôt sur dans laquelle j'ai démontré le caractère criminel ce sont des ces décisions on les appelle décision à effet c'est à dire il est difficile de revenir en arrière ça c'est le côté bon comment vous présenter la chose je préfère les que reliquide de la diplomatie algérienne rapidement la diplomatie algérienne en plus d'être stérile inféconde en plus d'être antipatriotique en plus d'être criminel en plus d'être tout ce que vous voulez comment c'est maintenant elle commence à devenir dégoûtante ça y est là il avait fallu des batailles atroces au niveau international pour que le mali prenne une décision patriotique et pour qu'il vienne demander le secours d'algérie de l'algérie j'en ai parlé là sur la solidarité et l'action de l'algérie en faveur du mali et du niger avec elle ça fait une dizaine de jours c'est toi l'état-major de l'armée algérienne pour montrer qu'il doit et qu'il est là qu'il va rester sans être sans aucune modification etc commence à faire dans l'étalage médiatique à s'exposer dans les journaux dans les dans les télévisions sur internet du moins sur internet moi je c'est l'unique c'est mon unique source d'information il est temps de rentrer chez eux au moins un groupe d'états un groupe de généraux de l'état-major doivent avoir un point final à la si les généraux si les colonels des années 60 jusqu'à 80 ont ruiné l'algérie d'un point de vue moral ceux de quatre les généraux de 80 ont donné naissance aux généraux de 90 les janvieristes qui nous ont fait une guerre civile ce décal des années 90 ont donné naissance à en lier l'algérie aux générations aux généraux des années 2000 qui nous ont fait un massacre en kabili un génocide en kabili ceux de 2000 ont donné naissance en lier l'algérie à ceux de 2010 de 2010 qui nous ont produit un chef d'état grabataire un coup d'état ensuite une série de constitutions complètement aussi criminelles les uns que les autres des décisions économiques aussi catastrophiques des décisions d'économie militaire catastrophique ceux de 2010 maintenant ils ont donné ils ont cédé l'algérie à une génération aux généraux de 2020 qui vont produire une guerre civile de si une guerre civile et une guerre avec les voisins cynisme de ma part si elle nous évite si elle produit un nombre inférieur un nombre de morts de blessés de réfugiés d'exilés inférieurs à un million d'algériens et d'algériennes nous devons être heureux ils vont produire un million d'exilés de morts de blessés de pauvres là c'est généraux actuel là bon là